Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que le week-end se passe bien. Alors, on va faire le tirage pour la semaine du 13 décembre et voir quels sont les messages pour cette semaine de mi-décembre. Alors là, j'utilise l'oracle de la médecine chamanique. J'oublie tout le temps en fait. Alors, quel est le message concernant la semaine du 13 décembre 2021 ? L'énergie principale en tout cas, ça cherche, ça cherche. Alors, on en a plusieurs. On nous dit l'appel, se rétablir, la subsistance et l'objectif. Alors, on vous appelle à vous rétablir. Maintenant, c'est peut-être aussi l'appel à vous soigner, mais de façon spirituelle. Parce que quand même, ici, on a les plumes. Donc, voilà. Ici, on vous dit subsistance avec les peuples des arbres. Donc, vous soigner, appel à vous purifier aussi, on peut dire, avec les plumes ici ou des poussières. Tout ce qui est négatif. Et on vous dit peut-être ici, moi, ça me fait plus penser. Moi, j'adore quand je vais promener, embrasser, enlacer un arbre. Il me donne son énergie et je lui file tout ce qui est négatif, quoi. Donc, voilà. Et il me recharge. Ici, on vous dit de vous fixer un objectif. Vous voyez, vous vous fixez un objectif, mais aussi, c'est une perspective. Donc, vous allez, vous êtes ici et vous, c'est la perspective, c'est le petit point qui est là. Et vous ferez tout votre possible pour vous y rendre sans vous laisser distraire par ce qu'il y a sur le côté. Donc, le message, il est fort, là. Allez, on va voir avec le tarot des anges quel est le message pour la semaine du 13 décembre 2021. Hop là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'en voulais, justement, je pensais que je voulais cinq cartes. Un, deux, trois. Je recule, là. Hop, trois. Ah, elle m'énerve, cette nappe. Je vais changer. Je vais changer parce qu'elle m'énerve. Cinq. Ben, justement, cinq. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de Latour. Événement important fait éruption dans votre vie. On nous parle de puissantes révélations qui mènent au changement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Défendez vos opinions. Et on vous dit aussi que les événements se précipitent. Et on a le cinq. On vient clôturer quelque chose. Maintenant, on est à la fin de l'année. Donc, c'est la clôture de 2021. Alors, proposition. On vous parle ici de nouvelles idées inspirantes. On nous parle de décisions à prendre. Et nouvelles opportunités. Donc, l'opportunité serait de régler vos problèmes administratifs. Et de vous dépêcher aussi, hein? Alors, ici, avec la carte du chariot, on vient nous dire que les choses sont en mouvement. Elles bougent de façon rapide. Et on vous dit que ça va avoir du succès. Donc, réalisation importante. Mais on vous dit aussi de faire preuve d'autodiscipline. Reine d'épée. Elle aussi, elle n'est pas du tout dans le sentimental. Elle fait plus penser à une veuve. C'est quelqu'un d'autoritaire, on va dire. Ici, elle est indépendante, expérimentée. Elle est réaliste. Et surtout, elle est pleine d'esprit. Elle est loin d'être une idiote, quoi. Alors, on vous dit prise de décision, de décision objective et se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Vous avez ici une décision à prendre, hein, aussi. Et on vous dit de le faire rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La lune dans un mois. Alors, on nous parle d'événements qui ont lieu en coulisses. Et on vous dit de vous affranchir de vos peurs. Ici, grande prêtresse. Elle aussi, elle a beaucoup de choses cachées, hein. Bon, maintenant, la lune et la prêtresse. On nous parle d'intuition, hein. Les deux nous parlent de femme et d'intuition. Donc, on peut nous dire que dans un mois, les choses sont, on vous dit, de faire preuve d'intuition durant cette période. Donc, la lune vous encourage à vous affranchir de vos peurs, mais aussi qu'il y a des perspectives psychiques importantes qui se mettent en route. Donc, la prêtresse, là, donc la papesse, elle vous dit de vous fier à votre intuition et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Elle vous dit d'être patient. Et si elle vous le dit, c'est qu'elle sait qu'il se passe quelque chose dont elle a le secret, mais qu'elle ne vous dira pas. Le livre qu'elle porte, là, tout est inscrit. Donc, elle a l'expérience, c'est une femme d'expérience, c'est une femme sage. Et elle sait, elle sait. Donc, elle vous dit de réfléchir à ce que vous voulez et d'être patient, mais surtout de vous fier à votre intuition. Votre intuition, votre libre arbitre, de ne pas vous laisser manipuler. Alors, bon, apparemment, il y a des choses importantes qui arrivent. Et il va falloir prendre des décisions aussi importantes. Comme ici, on nous dit, fixez-vous l'objectif et tenez-y, vous devez vous y tenir. Ici, on vous encourage, on vous appelle à vous dépoussiérer, à dégager tout ce qui est négatif dans votre vie, un rôle dépoussière. Et là, on vous dit de vous recharger en énergie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le tarot psychique, il est à l'endroit, ouais. Alors, on va voir. Il y a un pernois, on va mettre là. Et on va venir recouvrir toutes les cartes. Ici, on nous dit que ce début d'année va peut-être être difficile. Et ça commence déjà maintenant. Mais on nous dit que les choses vont se réaliser. Et c'est des choses importantes. On vous dit de rester dans l'autodiscipline. Les choses bougent et elles bougent rapidement. Donc, prise de décision objective par rapport à ce qui va se présenter. On vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Mais qu'il vaut peut-être mieux pour l'instant que vous ne sachiez pas. Alors, elle a parti bien loin. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Victoire et succès. Bravo. Ok, c'est super ça. Et on a le son de trompette. Pour les catholiques, ça veut dire les sons de trompette. Quand les trompettes se mettent à sonner. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, au niveau des choses, les changements financiers et matériels. Et on nous dit qu'on est en mouvement. Donc, ça bouge, ça bouge. Et ça va se réaliser. Alors, concernant la reine d'épée qui vous parle de prise de décision et de se débarrasser de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Elle, elle vient trancher. Elle tranche, la reine. Chakra racine. Donc, au niveau sexuel, la racine, le chakra racine se trouve au niveau du sexe et de l'anus. Alors, victoire, changement financier et matériel. Et on nous parle de... Maintenant, on pourrait dire avec le chakra racine que c'est au niveau sexuel que les choses vont bouger. Maintenant, le chakra racine, c'est celui qui vous ancre le plus à la terre. Voilà. Ici, nous avons choisir avec sagesse. Donc, on vous dit de suivre votre intuition. On vous dit qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, mais que vous ne savez pas encore. Et la grande prêtresse vient vous encourager à vous fier à votre intuition. Et là, il y a un grand bouleversement qui arrive. Et regardez, bouleversement et pouvoir. Donc, on a la carte du pouvoir. On nous dit que vous avez la force et la détermination pour ce changement, ce bouleversement. Donc, je vais les mettre les unes à côté de l'autre, puisqu'elles sont tombées d'une à côté de l'autre. Et là, on a quoi ? Réalisation des souhaits. Là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tenez bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Début de la prospérité. Il y a l'argent là. Il y a le changement de l'argent. Ça, qu'est-ce qu'on a ici ? Harmonie. Donc, harmonisation. Et là, on vous dit retrait pour le rajeunissement. Repos. Pour vous reconstruire. Donc, voilà. Vous rajeunissez. Perte affective avec le chakra du cœur. Bon, ben ça, on sait qu'on va perdre du monde. Si les choses ne se dépêchent pas à changer. Malheureusement, ça doit suivre son cours. On attend tous. Mais on n'a pas encore de date. Il y a des événements qui doivent encore se produire. Bon, qu'est-ce que je vais prendre ? On va quand même parler un peu d'amour. On va essayer d'en savoir plus au niveau sentimental. Avec le guide. Ah, chance. Regardez. Décision. Donc, décision importante ici. Avec cette nouvelle opportunité. Donc, on nous dit administratif. Victoire et succès. Et là, on vous parle de chance. De représages. Et de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ensuite, avec le chariot. On vous dit que les choses changent au niveau financier et matériel. Les choses bougent et se réalisent. On nous parle de réalisation importante. Et ça va. On a, avec les chevaux, comme ça, on a cette impression de rapidité. Bon, maintenant, on n'est pas encore en 2022. Donc, on dirait qu'on se précipite vers 2022. Alors, ici, on nous parle de choses qui bougent au niveau matériel. Mais qui concernent les enfants. Ou le nouveau, un nouveau projet. Ici, on nous parle aussi d'enfants intérieurs. Et de développement. Et de naissance. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose en gestation, ici, mais qui va bouger, qui va se mettre à bouger beaucoup plus rapidement. Et ce qui est en gestation, c'est le changement au niveau financier, mais qui nous apporte chance. Ensuite, nous avons la prise de conscience. Avec la reine qui vous dit de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et de vous ancrer. Elle vous dit prise de conscience. Utilisez votre intuition. Esprit ouvert. Et révélation qui arrive. Ok, ben, c'est, ouh, c'est vachement parlant, hein, ce tirage de la semaine, là. Allez, on va voir avec la carte de la lune. Qu'est-ce qu'on a? Alors, choisir avec sagesse. Et on vous dit, recherche, faites des études, renseignez-vous s'il faut, suivez une formation. Donc, on vous dit de choisir avec sagesse. Et de vous informer. Et de vous former, aussi. Et on en a de nouveau deux qui sont tombés, là. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ici? Conflits, mésententes et incompréhensions au niveau du bouleversement. Donc, des choses qu'on ne sait pas, mais qu'on essaye, quand même, de savoir avec les tirages. Eh ben, le bouleversement, ben, voilà. Il va y avoir de la mésentente et de l'incompréhension dans les choses que la prêtresse ne nous dit pas. Ensuite, on vous dit pouvoir. Donc, force intérieure. Vous avez la force du lion, hein. Vous êtes peut-être juste un homme, mais là, on vous dit que vous avez la force et la détermination du lion. Et on vous dit semences, patience, cadeaux, surprises, soutiens et prévisions. Regardez, là, elle vient vous dire, hein. C'est tranquille, quand même, tout ce qu'il y a autour. Elle vous dit de patienter, mais tout en vous renforçant. Donc, il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qui va arriver. Et c'est... On vous parle de soutien, quand même, hein. Et ça sera un cadeau. Et c'est des choses que vous aurez semées dans le passé. Donc, préparez-vous. Parce qu'ici, il y a de grands bouleversements qui arrivent. La papesse vous dit de réfléchir, enfin, de ne pas réfléchir et de laisser votre intuition vous guider. Vous êtes... On vous encourage à vous renforcer et de... Comment dire ? Pas seulement vous renforcer, mais aussi de vous préparer. Puisqu'on a la carte du pouvoir. Donc, de vous préparer psychologiquement. Non seulement de vous renforcer, mais on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux, des surprises qui vont arriver. Mais on nous parle de soutien en prévision. Donc, ce qui va nous arriver, ça va bouleverser. Mais en même temps, ça sera un cadeau. Voilà le message qui passe là. Mais on vous dit d'être... Regardez, on a la clé. On a la clé. Donc, on a la solution. On a l'ouverture, le dénouement et le déblocage. Et ici, on a la fin. Donc, nouvelle direction, commencement, déménagement et changement. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Et là, vous avez déjà la solution pour commencer. Maintenant, comme je vous dis, on est à la mi... à la mi-décembre. On nous parle peut-être de la nouvelle année qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, on est là où on vous dit de vous préparer. On entame une nouvelle vie pratiquement. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement, une nouvelle direction. Et on a la solution. On a de quoi débloquer. Et là, on vous dit de vous renforcer et de vous préparer au chamboulement que ça va quand même amener. Voilà, je vais vous laisser... Je suis désolée au niveau sentimental. Ça ne nous a rien dit. Mais bon, il y a quand même pas mal de messages importants qui sont passés là. Donc, préparez-vous. On va vers le chamboulement peut-être final. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes encore abonné. Puisque, comme je vous dis, YouTube me fait des farces. Donc, regardez que vous êtes bien encore abonné. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Parce que ça aussi, il vous... Enfin, voilà. Vous êtes plusieurs à me dire que vous ne recevez pas les notifications. Donc, peut-être vérifier la petite cloche. Re-cliquez dessus. Et vous pouvez commenter. Mais faites attention à ce que vous dites. Parce que les bottes de YouTube, c'est vos messages qu'ils contrôlent en premier. Et après, c'est ma chaîne qui saute. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501